Salut à tous, invité dans une chaîne de télévision, le réalisateur, producteur Blaise Option, dit Blaise Teju, nous donne plus de détails concernant le départ de son épouse. Vous savez, son épouse a abandonné le foyer il y a de cela un mois. Mélissa n'est plus dans son foyer. Blaise Teju nous donne donc quelques raisons de son départ, de l'abandon de foyer. Mais avant, je vous invite à écouter un peu, en deux minutes, sa vie, parce que vraiment, ce monsieur a souffert sous Ponce Pilate. Écoutons Blaise Teju. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi. J'ai été victime d'un coup de vol dans l'avion, 300 000 euros. Dans l'avion, comment ? Attends, on a pris tes marchandises. Non. Tu avais l'argent sur toi, on a pris ton, ça qu'on est parti avec. 300 000 euros. La personne savait que tu avais ça. C'était un peu régulier à l'époque, dans les avions, on volait les gens. Oui, les espaces, oui, oui, oui. Oh là 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 là, j'ai l'impression que ça t'as. Tu partages, tu partages chez la marchandise. Oui. Mais comment tu dormais ? On dort toujours quand on voyage. Non, mais tu as 300 000 euros. Ça faisait plus de... 40 000 euros à peu près. Oui, 200 000. Beaucoup, 200 millions. J'ai tout fait pour me relever, je n'ai pas plus, j'ai plus bon. Le peu d'argent que j'ai, je retourne dans ma passion. Ah là là. Et donc, j'ai produit mon premier film, une conséquence tribale. Ok, d'accord. J'ai dit que non, ici, même quand je perds, je suis content parce que les gens aiment ce que je fais. Oui. Seulement, j'aime ce que tu adores, ça me suffit. J'ai fait ma première vente en 2020 à TV Saint-Monde. Alors que depuis... J'ai fait ma première vente une fois à TV Saint-Monde, 104 000 euros. Ah oui. C'est ça qui m'a encouragé encore à produire. À produire. À récupérer la production. J'ai jongué dans ce qui entre... Mais j'ai fait... Parce que le coup que j'ai eu, la maman m'a obligée à vendre ma maison. J'avais une maison de plus de 120 millions que j'ai vendue à 75 millions. Quoi ? J'ai vendu ma maison pour régler les... Il n'y a pas d'homme d'affaires. Pour les dettes. Oui, oui, les dettes. Pour régler les dettes. Même quand je suis rentré au cinéma, le monsieur chez qui je vivais, heureusement, bon, je suis un enfant que tout le monde aime. Il a fait un enseignement sur moi, là, vu que j'avais... J'ai fait trois ans, je suis rentré, sans payer. Je disais, derrière location. C'est quand j'ai fait ma première vente là. J'ai payé tout son argent, je me suis rentré, j'ai payé pour pouvoir déménager. Non, ça veut dire que toi, tu n'aimes pas tomber. Ça veut dire que la vie t'a raté dix dans le sac. Oui, il y a beaucoup. Ma mère m'appelait trois fois par jour. C'est dès que j'allais me suicider. Oui. À l'époque, tu étais marié ou pas ? Tu étais avec quelqu'un avec qui tu vivais ? J'étais marié. Bon, c'est justement, c'est pendant cette période difficile que ma femme a quitté. Elle a quitté le Cameroun. Mon frère. Donc, bon. Ta femme a quitté le Cameroun. Elle a quitté le Cameroun. Pendant que tu souffrais, vous aviez des enfants ou pas ? Une fille. Une fille ? Qui a eu le bac. Et l'enfant, elle est partie avec l'enfant ? Non, non, l'enfant, je ne l'accuse pas. Ok. Parce que vous, les femmes, quand il y a des problèmes, vous vous accumulez. C'est quand vous sentez que l'homme en est à des faiblesses que vous parlez. Je ne l'accuse pas parce qu'avant, il y avait à tout le problème. Donc, notre séparation, je ne mets pas ça sur sa tête. C'est-à-dire qu'on partage. C'est la période qu'elle est partie qui m'a fait mal. Oui, c'est ça. Quand c'était, tu étais au fond. Voilà, donc, bon, je m'ai aidé, je me suis relevé. Et quand l'enfant meurt, il parle que tu as été très touché par le départ de cet enfant. Parce que l'enfant, au moment où je n'aime pas 100 francs, vous pouvez même monter ça par l'odeur. Quoi ? Je vous jure. C'est un ami qui me donne 10 000. Un futur milliardaire qui est chez nous, car il est presque le tapis. Non, c'est pour dire en fait que quand tu es en bas, ne pense pas... Non, non, il y a un problème qui dit chez nous. Donc, si tu es en train de monter les escaliers et que tu rencontres celui qui descend, tu as lui lauré respecte. Oui. Parce que c'est lui qui peut te dire ce qui est en haut. Ce qui est en haut. Mais tu as réussi à te relever. J'ai dit, je rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Je n'ai pas encore ce que j'avais. Oui. Mais je suis... Mais tu as plus. Je suis heureux. Oui, tu es heureux. J'ai tout le monde à l'aise qui m'apprécie. Oui. Qui est une grosse richesse. Très importante. C'est ma première richesse. Et ta épouse actuelle, tu la rencontres à quel moment ? En 2017. 2017, là tu as un peu la honte pour parler d'un style. Oui, je produis à Céry. Non, là je sens de produire à Céry et manipulation patale. Il est vrai que j'avais un ami qui me soutenait beaucoup. Vori TV. Patrick Kenyon. Oui, oui. Voilà, il me soutenait beaucoup. Donc, parce qu'il avait vu en moi quelqu'un qui avait de la matière. Il avait de la transformation pour qu'on encourage. C'est même sa plateforme qui me permet de continuer à produire. D'accord. Parce que je mettais mes films là-bas, les gens achetaient pour regarder. Ok. Donc en 2017, pendant le tournage de Maniflations Fatales, mon assistante a fait appel à mon épouse. Tienne. Oui. De venir tourner. C'est quand est arrivé que je l'ai remarqué ? Bon, après ça, on s'est perdu. Ton cas a fait quelques mots. Après ça, on s'est perdu. Mais après ça, on s'est perdu de vue. On s'est... Bon. Mais ton cas avait quand même fait quelques mots. Oui, oui. Voilà, dit comme ça. On s'est mis ensemble en fin 2018. Vous êtes séparés. Comme dans tous les couples, il y a des problèmes. Plus au moins, nous sommes en séparation. Mais je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Parce que ça n'est pas arrivé qu'on ne se sépare. C'est-à-dire que bon, voilà. Maintenant, elle seule a cette raison. Maintenant, il faudrait qu'elle dise pourquoi elle est partie. Parce que bon, elle ne sait pas pourquoi elle est partie. D'accord. On attend les réponses. Je n'ai pas besoin de me dire, venez, fais le beurre sur mon couple. Alors, qui a rendu public ? Les blogueurs, je ne veux pas savoir qui a rendu public. Vous voyez, moi, on m'a senti à voir les cartes du crâne. Quelqu'un autour de vous a vendu la mèche. Quand il y a un problème, ça fait presque un mois qu'elle est partie, qu'on ne sait pas où elle est. Alors, elle a quitté la maison comme ça ? Avec l'enfant ? Non, l'enfant, elle ne sait pas où ma fille se trouve. La petite a quel âge ? Un an, huit mois. Un an, huit mois. Elle est partie un jour comme ça ? Oui. Elle a pris ses affaires quand même ou pas ? Ce qui me soulage, c'est que c'est qu'elle a sauté. Parce qu'on a fait des posts sur Facebook, c'est qu'elle a sauté. C'est ce qui me soulage. Comme je disais, il n'y a qu'elle pour dire que c'est parti. Et maintenant, quand il y a un problème, on passe à voir la mèche et son quart vendu la mèche. Parce qu'on a des familles, on a des amis qui sont au courant. Est-ce qu'elle n'a pas alertée sur un certain nombre de choses et tu as recusé de voir ? J'ai toujours, madame, je me vante chaque jour mon épouse. J'ai toujours, je l'ai rencontré. Oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai eu affaire de désordre dans ma vie, comme tout jeune. Mais depuis que j'ai rencontré mon épouse, j'avais décidé d'être l'homme parfait avec mon épouse. Je l'ai toujours valorisé. Je l'ai toujours mis au devant de toutes les productions. Même ce qu'elle n'essaie même pas de faire, je l'ai amené à apprendre que mon voilà, ça va se passer comme ça. Je n'ai jamais rabaissé mon épouse, où que ce soit. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle seule, elle a la raison de pourquoi, elle a quitté son foyer. Mais quand tu sais que l'enfant est quelque part et que tu n'as pas de nouvelles... C'est même ce qui m'est chaud pour moi parce qu'on ne sait même pas où l'enfant se trouve. On ne sait même pas où l'enfant se trouve. C'est de l'appeler, toi ? On l'appelle, elle ne prend pas. On ne sait pas où elle prend. Tu envoies des messages, je ne l'ai jamais dit pas. Ma fille, dimanche passé, ma fille l'a envoyé un message supplé qu'elle nous envoie la vidéo de l'enfant pour qu'on voit l'enfant. Il n'y avait aucun problème entre vous ? On n'a pas de problème. Il n'y avait aucun problème au moment où elle part ? Je n'ai pas envie d'entendre à l'étail. Je ne peux pas vous dire d'entendre à l'étail avec vous. Peut-être qu'un... Personnellement, mais en direct, c'est... Oui, oui, bien sûr. Peut-être qu'il y avait un problème, toi, tu ne le savais pas. Parce que l'autre a dit que c'est quand tu es en danger que tu ne sais pas que tu es en danger. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être aussi que l'amour m'a aveuglé et que le travail... Oui, parce que moi, je n'ai rien remarqué. Bon, tout ce que tu lui demandes, c'est de revenir. Pardon ? Qu'elle revienne, c'est tout, avec l'enfant. Bien sûr. Oui, parce que tu l'aimes. Je n'ai jamais cessé d'aimer mon épouse. J'ai aimé mon épouse, je l'aime toujours. Je l'aime, j'ai aimé mon épouse avec tout mon... Sans réserve, je n'ai pas de secret avec elle. Elle connaît toute ma vie, je lui dis tout. Je n'ai pas de secret avec elle. Bon, maintenant, qu'on vous dit, qu'on vous dit, il n'y a aucune loi qui oblige une forme avec elle. Donc, si elle ne s'en parlez, le mieux, c'est qu'on se... Vous en parlez. Qu'on ne s'est pas en sachant que non, voilà, on n'est plus ensemble. Parce que, quelque part, ce qui s'est passé sur Facebook est bien. Si on n'est pas ensemble, il faut que... Que les gens le sachent. Que les gens le sachent. Parce qu'à chaque fois qu'elle va faire un post, on va venir me tagger. On va dire la pièce unique de Blaise Option ou on va venir dire la pièce unique de Mélissa. Maintenant, celle-là qu'on rejoint dans la vie, ça va. C'est un problème, mais d'ici, après... Oui. Ou un peu. Donc, un autre mariage a été médiatisé. Il faudrait aussi que notre séparation soit médiatisée pour que les gens soient au courant que nous sommes plus en train. Au courant de ce qui se passe. Très bien. Vous l'avez suivi. Il y a trois choses que j'ai retenues dans cette vidéo. À la fin, notre mariage a été médiatisé. Et il faut que notre rupture soit également médiatisée. Deuxième chose, il n'y a aucune loi qui oblige quelqu'un à rester dans le foyer. Si ça ne va pas, il faut quitter. Troisième chose, il dit, si un jour vous voyez quelqu'un qui est en train de descendre les escaliers, saluez-le avec respect. Parce que vous ne connaissez pas le lendemain. Ça, c'est tout dit. Voilà le genre de grand frère que j'aime beaucoup écouter. Les grands frères, n'est-ce pas, qui vous montrent que quand on tombe, on ne se couche pas, on ne reste pas au sol. On se relève, on tape la poussière, on continue le combat. Vous avez compris comment il a été persécuté. Voilà quelqu'un qui a construit une maison de plus de 160 millions et il a revendu. Donc, devenu encore locataire. Chuté, tombé jusqu'à nu. Manqué le transport pour aller à l'enterrement de son enfant. Et c'est ça que j'ai dit ici tous les jours. Certains se vantent ici dehors avec des clients que j'ai ici, j'ai ça. J'espère que vous avez compris le message. Dans un matin, on peut devenir zéro. La vie nous réserve des surprises. Je suis venu ici dire que j'ai le salaire de Masaya Coupe x 8. C'était le buzz, mon frère. Que j'aime quoi ? J'aime quoi par rapport à ce que Masaya Coupe gagne ? C'est ce qu'on appelle le buzz. Oui ! Et je vous ai dit, le buzz n'est pas forcément la réalité. Dans les clashs, on dit certaines choses juste parce qu'on veut sortir vainqueur dans les clashs. Est-ce que vous avez bien compris ? Moi, je ne partageais pas cette vidéo dans le sens de venir dire que Mélissa a fait ci et ça. Non, 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 non. C'est un problème de couple. Et ceux qui sont en train de venir met avec leur bouche là. Est-ce que vous-même dans vos couples, ça vous laisse ? Même seulement, vous êtes là, vous n'êtes même pas dans un foyer. Mais vous donnez des raisons, vous, je ne sais pas, vous donnez des conseils à celles-là. Bon, bref. Moi, je ne veux pas trop entrer en détail. Je crois que Blaise Tejo a été très mature et c'est un grand frère que j'admise beaucoup. Vous voyez, il a été posé, il n'est pas venu en modo-vision exposer sa femme quel qu'en soit le problème qu'on a. Les problèmes de couple restent dans le couple. Reste à la maison. On ne doit pas venir en modo-vision raconter quoi. Donc moi, je n'ai pas le droit de venir donner des conseils à qui que ce soit. Ce ne sont pas les enfants. Entre les cons, c'est là, on ne met pas le doigt. Donc, ceux qui sont en train est jacassé sur les réseaux sociaux. Calmez-vous parce que votre tour, vous voyez que quelqu'un qui descend les escaliers, vous vous moquez de lui. Demain, votre tour sera comment ? Un grand frère m'avait dit un jour, mon petit, si tu as encore traversé l'eau, tu es encore derrière, l'autre tombe, l'autre se noie. Ne te moque pas. Il faut d'abord traverser jusqu'à arriver au bout avant de te moquer. Il avait dit beaucoup. Ne te moque pas de quelqu'un qui s'est noyé. Pourtant, toi, tu n'as même pas encore traversé. Mes amis, merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. Ne ratez surtout pas cette formation que Paulette Footing vous propose. Comment monter les vidéos à partir de votre smartphone. Ne ratez pas vous. Soyez sages. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.